Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble ce premier message. Vous avez le 7 de fluide avec doute, chevalier de bâton. Il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de doutes, tout simplement. Il y a beaucoup d'interrogations au sujet d'une situation, au sujet de que dois-je faire ? Que faut-il que je fasse ? Que devrais-je faire ? Est-ce que je serais capable de le faire ? Est-ce que je ne serais pas finalement trop d'une confiance aveugle, parce que j'ai l'impression que vous doutez de vos compétences, de vos capacités à mener quelque chose à bien. Vous doutez de votre connaissance. Cette idée, est-ce que je sais faire ce qu'il faut pour réussir dans cette affaire-là ? Mais justement, on a encore des bâtons et on a 10 de matière, c'est-à-dire des synchronicités. Dans la matière, dans la vie de tous les jours, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités, et on vous invite à faire attention au chiffre 4, je ne sais pas pourquoi je vous le dis tel que ça vient. Vous avez ce 4 de bâton qui vous dit que les choses vont se stabiliser, que vous allez comprendre grâce à des messages du divin, grâce à des guidances, guidances de vos guides, mais aussi de la source qui vont vous guider vers la stabilisation et la prospérité. En fait, vous êtes guidés vers la fin des doutes. Vous allez être beaucoup plus sûrs de vous. Et vous avez le choix, le choix du cœur, parce que vous avez une œuvre de coupe. Et cette idée de choix, on fait ce choix, mais en accord avec ses émotions, en accord avec son cœur. Parce que je crois que le doute existe entre le mental et le cœur. Parce que vous ne faites pas confiance suffisamment à votre âme pour savoir faire quelque chose. Et pourtant, je crois que vous avez le savoir inné dans une situation. Vous savez faire, mais vous ne voulez pas voir que vous savez faire. Vous êtes en incapacité, en fait, d'accepter votre propre puissance et votre propre force. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et vous avez colère, vous avez deux d'épée. On sent que ce n'est pas agréable. On sent que tous ces doutes provoquent beaucoup d'interrogations, de questionnements, peut-être de fortes émotions. C'est pour ça aussi que ce n'est pas si simple que ça. Mais tout va se résoudre dans le cœur, dans l'émotion. C'est votre cœur qui va vous dire le chemin qu'il faut suivre. Et votre cœur lui-même sera guidé par les synchronicités que percevra avec clarté votre âme. Page de bâton. Vous voyez comme ce page de bâton au lieu de vous voir comme ce chevalier. Vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment grand, que vous n'êtes pas assez dans la connaissance. J'ai l'impression que vous doutez beaucoup de votre connaissance. C'est ce que, ici, ça vibrait. Comme si vous ne saviez pas quelque chose. Vous ne saviez pas faire, qu'il y a ce côté insécure, insécurité dans votre capacité de faire. Et pourtant, je vous assure que vous avez beaucoup de connaissances. En tout cas, l'ermite nous le dit. Il nous dit qu'il suffirait de se mettre en marche. Regardez. Ça vibre énormément de la même manière. Vous avez ce page de bâton qui a un bâton. Et vous avez cet ermite, ce vieux personnage. Là, c'est un jeune homme. Un jeune, en tout cas, qui tient des deux mains son bâton. Pourquoi ? Parce qu'il s'accroche. Parce qu'il a peur. Alors que, regardez, l'ermite, il a aussi un bâton. C'est un personnage beaucoup plus sage. Un personnage qui est beaucoup plus âgé. Pourquoi ? Parce qu'il a l'expérience pour lui. Et vous avez l'expérience pour vous. Même si vous doutez de ça. Parce qu'il y a quelque chose en vous, dans votre âme, qui va vous aider à retrouver le chemin, le bon chemin vers la réussite. Vers ce choix qui, apparemment, n'est pas facile à faire. Il y a un choix à faire ici. C'est pas simple. Chevalier de Denier. Je pense que dans la matière, vous allez avoir des guidances. Vous allez avoir, vraiment, et j'ai encore cette idée du chiffre 4, auquel il faudra faire attention. 8 de Denier. Et c'est en travaillant sur ces synchronicités, en essayant de les illuminer, de les comprendre, que vous allez pouvoir poser votre choix et votre décision sans grande difficulté. Vous allez avoir des choses dans la vraie vie qui vont vous montrer comment trancher. Vous avez le chariot. Je pense que vous allez avoir un changement qui va s'imposer à vous. Donc, c'est pour ça que perdre son temps à douter, à s'interroger, je pense que ça ne sert à rien. Puisque, de toute façon, à un moment donné, vous allez avoir l'évidence. Vous allez vous rendre compte que c'est pas difficile du tout. Bien au contraire, c'est même très simple. Le roi d'épée. Et bien voilà. Et là, on tranche, on dit, on sort de ce 2 d'épée, c'est-à-dire de cette incapacité à prendre une décision, à l'exprimer. As de bâton. Pourquoi on peut trancher ? Parce qu'on suit la passion, le désir, l'envie. On va suivre ce 9 de coupe. Quelque chose qui nous tient à cœur. Quelque chose que cette ermite va éclairer, qu'il va mettre en lumière, qui va vous permettre, en fait, de savoir clairement. La reine de bâton. Waouh ! Page de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton. On sent qu'il y a une prise de pouvoir de votre part ici, dans cette action, dans la réalisation. Il y a un rééquilibrage pour vous. Oui. Parce que de plus en plus, vous comprenez, en fait, que vous faites du souci pour rien, que vous êtes en train de douter pour rien, que vous perdez votre temps pour rien, parce que vous connaissez, en fait, ici, la réponse. Je vous dis, là, tout de suite, vous connaissez la réponse. Vous avez l'impératrice. Vous connaissez la réponse aujourd'hui. Il suffit d'écouter votre cœur et vous allez savoir quelle est la réponse. Et vous avez la reine de Denis. Waouh ! Il y a du féminin, là. Vous avez l'impératrice, la reine de Denis, qui nous dit, qui nous disent, pour transformer quelque chose, pour le manifester dans la matière, vous savez exactement de quoi il s'agit et comment le faire. Parce que vous avez ce pouvoir créateur en vous, vous avez cette intuition qui va vous guider vers la création, qui va vous guider vers la manifestation, qui va vous guider vers la construction. Mais le seul problème, ici, c'est mental. Vous n'arrivez pas à faire suffisamment confiance à ce cœur, à cette âme. En fait, vous, dans votre mental, vous vous voyez comme ça, alors que vous êtes comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est-à-dire mûr, prêt, et c'est juste, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance sur, il est temps d'enfin regarder les choses qui m'intéressent moi, que je désire moi. Il y a cette idée, lâcher prise, sortir de la zone de confort. Sortir d'une zone où vous êtes bien, où vous vous sentez à l'aise. Mais le fait de se sentir à l'aise, ça ne veut pas dire exploiter pleinement son potentiel. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'exploiter pleinement votre potentiel. Parce que vous pouvez aller vers une grande et très belle réussite. Je pense qu'il y aura ici une illumination, au sens littéral du terme. Dès le départ, la lumière était au cœur de ce tirage. Dépassement du conflit entre le mental et le cœur par l'ouverture, en fait, à cette âme, à ces synchronicités. Parce qu'en fait, les synchronicités vont venir confirmer ce que votre âme sait déjà et ce que votre cœur sait déjà. Et c'est ça qui va apaiser votre mental. Trois de coupe avec la lune. Prise de conscience de l'émotion. Prise de conscience que votre émotionnel est le moteur. Prise de conscience que vous êtes très émotionnellement et qu'il n'y a pas ici à avoir peur de ces sentiments. Même si les sentiments sont négatifs, comme tout à l'heure on avait la colère. Même si les sentiments sont parfois négatifs, ils ne sont pas que négatifs. La colère peut être aussi source d'évolution, peut être source de construction, parce que par colère, on peut faire beaucoup de choses. Grâce à la colère. Waouh ! Waouh ! Roi de bâton, roi de coupe, roi d'épée. Et là, vous avez vraiment page, chevalier, la reine, le roi. On a cette évolution, on voit cette évolution. Tout ça grâce à votre cœur. Tout ça grâce au fait qu'on écoute ses sentiments, on écoute ses émotions. On écoute ce quelque chose qui est en soi et qui vous guide vers beaucoup plus de force, de puissance et surtout la joie. Parce que ce que je sens dans ce roi de bâton, c'est la joie. En fait, la joie qui est provoquée par la compréhension, par la prise de conscience, par la lumière du cœur. La reine d'épée. Roi d'épée, reine d'épée. Et je pense que là, ça c'est la colère de tout à l'heure. En fait, vous allez avoir à un moment donné une colère contre vous-même. Parce que vous savez que vous savez. En fait, dans le cœur, il y aura cette rébellion. Vous allez vous rendre compte que vous avez une connaissance innée. Et en fait, que vous en avez assez d'être pris par ce doute, par ces hésitations, par ce côté je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel choix faire. Là, bien au contraire, vous allez pouvoir en fait être dans cette évolution vers ce roi d'épée. Au début, colère, ensuite apaisement, apaisement parce que compréhension. Ok. Parce que compréhension. Vous avez la mort. La mort, 6 de Denis. Il y a une transformation dans la matière, ça c'est sûr. Ça va vous mener vers le changement des relations. Je pense que dans les relations, vous n'allez plus vous positionner de la même manière. En tout cas, je sens beaucoup dans cette arcane de la roue de la fortune, ce côté reine, colère, détermination, tranchée. Lâchez, prise, sortir de sa zone de confort. Grâce à la lumière intérieure. La papesse et l'ermite nous disent, vous le savez. Vous savez, votre cœur le sait. Arrêtez de douter. Je vais commencer à vous engueuler, vous allez voir. Non. Tout ça pour vous dire, blague à part, que vraiment, on sent que ce n'est pas simple pour vous de vous faire confiance. Il y a beaucoup trop de doutes alors que vous avez la connaissance. Il faut juste un peu affermir votre mental. Parce que c'est le mental qui fait ça. Ce sont vos idées sur vous-même, l'image que vous avez de vous-même et de votre compétence, de votre capacité dans une situation. J'ai l'impression que vous allez être obligé à un moment donné de vous faire confiance. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. La roue de la fortune nous dit que vous n'avez pas le choix. La transformation arrive de toute façon. Que vous le vouliez ou pas. Je pense que ça peut être quelque chose qui va vraiment grandir. Ce n'est que le début d'une situation. C'est pour ça que vous vous sentez mal à l'aise. Et à ce côté, j'ai du mal à faire le premier pas. J'ai du mal à faire le premier pas. De toute façon, le premier pas va se faire avec ou sans vous. Parce que la roue de la fortune nous dit que vous n'aurez pas le choix. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada